Il était une fois à Bibac. 98% des élèves prennent espagnol dans les V2. Des classes d'allemand avec seulement 8 élèves. C'est des parentables. Et surtout que certains élèves chez nous préfèrent prendre le latin plutôt que le français. Une langue morte le latin. Non mais allô quoi ! Et si on a inventé un bac qui mélangerait le français et l'allemand ? Ça s'appellerait la Bibac. Tu veux dire qu'on mettrait plus d'heures de cours et plus d'épreuves à certains élèves afin qu'ils obtiennent un double diplôme leur permettant d'étudier dans les deux pays ? Exactement. 4 heures de histoire géo allemande et 6 heures de littérature allemande. Des maths ? François, déjà qu'ils n'y arrivent pas en français, ne les accablons pas. Perfect, Mütz. Mütz der Barre ! Ainsi, des centaines, pour ne pas dire 24 petits collégiens ultra motivés, décidèrent de s'engager pour entrer dans cette magnifique section qui leur apportera un bagage culturel d'une valeur incomparable. Attends, excuse-moi ? C'est pas comme ça en fait. Il suffit de remplir un dossier que te communiquera le secrétariat de ton collège. Ensuite, tu vas être convoqué à un entretien. Les professeurs d'ABIBAC vont te poser quelques questions, histoire d'évaluer ta motivation. Comment tu es ? Comment tu as dit ? Comment tu as dit ? Pourquoi tu as dit ? ABIBAC, tu as dit ? Comment 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 tu as dit ? Je parle de la Deutsch-Pressem et de l'Essam. Bravo, tu as réussi ! Mais, au fait, qu'est-ce que tu vas apprendre en ABIBAC ? Accroche-toi bien, parce que c'est un peu compliqué. En littérature, tu vas être évalué sur le programme de première et de terminale. Pendant ces deux années, vous allez étudier des œuvres ou des thématiques sur lesquelles tu pourrais être interrogé au bac, à l'oral comme à l'écrit. En géographie, tu suivras le programme français, mais en allemand. Et en histoire, ce sera un programme hybride centré sur l'Allemagne. Le bac n'évalue que le programme de thème. En contrôle continu, en plus des épreuves sur table. Une charge de travail insurmontable ? Pas vraiment, ça nous apprend le travail d'équipe. Et puis, en fin de seconde, avant de commencer les choses sérieuses, comme le bac, tu vas pouvoir partir en Allemagne pendant trois mois. Enfin, ça, c'est si tu viens au lycée Paul-Hucourier, à Tours. Les modalités du séjour en Allemagne sont différentes pour chaque établissement. Et bien sûr, ce ne sont pas des vacances, mais une occasion de découvrir le système scolaire de nos voisins germains. Et après ces trois ans d'aventure, tu ressortiras avec un bac général et un habituel. Tu pourras faire ce que tu veux après, de diplomate à Héldor de Brèche, en passant par l'ingénieur Paul-Hucourier. Merci. 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 Merci.